Nous avons vu comment représenter mathématiquement les transferts d'eau en situation transitoire dans les milieux non-saturés grâce à l'équation de Richards, encore appelée maintenant l'équation de Richardson, mais il n'est pas nécessaire de résoudre l'équation pour étudier l'effet de certains processus en jeu. Nous allons regarder quelques exemples de transferts d'eau en situation non-saturée. Comme dans les leçons précédentes, nous allons tenter de comprendre la logique des profils de charge. Nous allons représenter et regarder plusieurs cas de figure typiques de conditions en champ, en situation d'évaporation, en situation d'infiltration, et un cas particulier de plan de flux nul. Imaginons la situation suivante. Un sol nu, homogène. À deux mètres sous la surface se trouve une nappe d'eau. Le champ est soumis à un flux évaporatoire. Quels sont les profils de potentiel à votre avis ? Essayons d'apprécier l'évolution du profil de charge entre un équilibre statique au temps 0 et un équilibre dynamique pour des temps longs. Au temps T0 égale à 0, le profil est à l'équilibre statique. Cela correspondrait à un sol où l'évaporation serait empêchée, où il n'y a pas de mouvement d'eau. Nous avons déjà vu ce cas auparavant. Ajoutons les actes Z en vertical et celui des charges horizontales. Commençons par la charge gravitaire, qui est comme d'habitude égale à Z. Ajoutons les profils de charge matricielle h et hydrostatique p, et cela nous donne un profil de charge total, uniforme et nul, h. Il n'y a pas de gradient de charge total, et le flux est donc nul. Élagissons un peu la vue. Voyons ce que cela donnerait en état transitoire. L'évaporation va créer un flux d'eau positif vers le haut dans notre profil de sol. Enfin, pour un temps très long, le profil tend vers l'équilibre hydrodynamique. Le flux est uniforme, positif vers le haut dans tout le profil. La nappe fournit l'eau nécessaire à l'évaporation et un état d'équilibre dynamique s'établit. On observe que le gradient de charge total est toujours négatif, ce qui correspond bien à un flux positif vers le haut. Le gradient de charge est aussi extrêmement non-linéaire. Il devient de plus en plus négatif lorsqu'on s'approche de la surface du sol. Cela s'explique par le fait que la conductivité hydraulique en surface est beaucoup plus faible et donc qu'un gradient plus important est nécessaire pour transférer un même flux d'eau. Notez aussi qu'on observe un profil de charge matricielle linéaire proche de la nappe. Cela est dû au fait que, dans la frange capillaire, tous les pores sont remplis d'eau et la conductivité hydraulique dans cette frange est constante et vaut la conductivité à saturation. C'est tout.